Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je tourne un nouveau vlog aujourd'hui parce que je vais à l'essayage des robes de mariée puisque pour ceux qui ont suivi sur les réseaux sociaux, je vous ai expliqué qu'on avait prévu de se marier avec Paga du coup cet hiver. Mais je donne pas de date précise parce que j'ai quand même envie que ce moment reste dans l'intimité. Évidemment peut-être que le jour J on vous communiquera dessus mais là pour l'instant pour les préparatifs, l'organisation et tout, je préfère qu'on garde ça pour nous. Mais du coup on n'a plus que quelques mois pour pouvoir s'organiser. Donc là aujourd'hui c'est l'essayage des robes et j'ai trop trop hâte. J'ai déjà quelques idées mais c'est vrai qu'on doit prendre les mesures. Je vais essayer plusieurs styles parce que vu que j'ai déjà des idées en tête, peut-être qu'en essayant des robes j'aurais peut-être d'autres avis. Et je suis avec mes témoins Marie-Kamie et Marine. Marie-Kamie s'y présente que je ne peux pas filmer parce qu'elle n'est pas très vêtue. Et du coup voilà je suis trop contente parce que du coup j'ai partagé ce moment avec mes deux meilleures amies. J'ai aussi Sabelle qui est une de mes témoins et Marie mais qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Donc c'est pas grave, ça va être un super moment. Et je vous filmerai tout. Là je vais continuer à filmer après avec la caméra. Vous aurez une meilleure qualité, un meilleur son parce que la caméra est dans la voiture. Donc voilà pour vous expliquer un petit peu le programme. Et puis je pense qu'on ira un petit peu se balader dans le centre-ville de Lyon. parce que c'est vrai qu'on n'a pas pu le voir hier. Et je vous dis à tout à l'heure, on va se préparer. Allez les bus ! On ne racontera pas ce qui s'est passé ce matin. Ça a été la catastrophe ! Je dis juste chien et caca ! Et claquette ! Bon c'est parti là, on va manger parce qu'on a très très faim. Alors j'ai fait une petite pause dans cette vidéo pour vous parler de la marque Herber. C'est une marque avec qui je collabore depuis très longtemps maintenant. Je vous en ai déjà parlé et sur Youtube et sur mes autres réseaux sociaux puisque c'est une marque que j'utilise dans mon quotidien pour mes cheveux. J'ai vraiment des indispensables que j'utilise très régulièrement parce que j'ai tendance à avoir non seulement des cheveux secs, abîmés et en plus de ça, comme vous savez, en postpartum, les cheveux c'est une histoire très compliquée. Du coup, c'est hyper important pour moi d'avoir des produits qui vont vraiment venir entretenir mon cuir chevelu, la brillance, vraiment la qualité de mon cheveu aussi qui est déjà de base pas top. Donc voilà pourquoi j'utilise uniquement de bons produits et la marque Herber en termes et de qualité et de valeur et de composants, etc. C'est une marque que j'aime beaucoup donc je suis très contente de pouvoir vous la présenter aujourd'hui. Alors je vais vous présenter un petit peu les produits que j'utilise donc en ce moment, c'est les must-have de l'automne et de mon après-grossesse. Alors déjà, pour commencer, je voulais vous parler de ce soin que je trouve top en termes d'hydratation donc qui va venir non seulement démêler et hydrater le cheveu alors déjà en été, pour moi, lui, c'est le meilleur parce que quand on a passé une journée au soleil, à la piscine ou à la mer on a les cheveux qui sont hyper secs et lui, en fait, pour moi, il m'hydrate grave bien le cheveu et après une journée avec le sel de mer, le soleil et tout mes cheveux restent vraiment au top. Ensuite, il y a celui-ci que j'ai en plusieurs formats donc là, je vous présente un format neuf puisque je reprends une cure parce que là, mes cheveux, c'est pas top c'est pour ça d'ailleurs que j'ai enlevé mon blomb parce que j'avais les cheveux vraiment pas top du tout donc j'avais déjà fait une cure auparavant là, je reprends celle-ci maintenant c'est un sérum multiactif qui va venir vraiment activer la croissance de vos cheveux et en termes de longueur et en termes d'épaississement du cheveu c'est-à-dire d'avoir une plus belle masse de cheveux donc vous allez vraiment vous l'appliquer aux racines au niveau des racines et c'est un produit qui est, c'est vrai, en termes de prix un petit peu plus cher que les autres produits que vous pouvez retrouver sur Airburst c'est pour ça qu'en ce moment, vous pouvez en retrouver deux pour le prix d'un. Vous avez le Dermarol aussi de chez Airburst donc c'est un produit que personnellement je n'ai vu que chez Airburst parce que moi je l'ai découvert chez eux donc le roller, vous allez donc venir mettre au niveau des racines et ça va favoriser la production de collagène également de régénération cellulaire donc voilà, un super entretien pour votre cuir chevelu et ici vous avez, voilà, très très important le shampoing et l'après-shampoing que je trouve super qui va venir déjà prévenir la case de vos cheveux qui va venir également faire en sorte que vos cheveux ne créent pas énormément de sébum donc c'est bien pour les cheveux gras c'est une gamme spéciale d'ailleurs qui, il y a bien écrit pour racines et cuir chevelu gras ceux-là je les trouve super ils vont aussi venir prévenir les frisottis si vous avez des problèmes de frisottis et tout celui-ci aussi, le soin est bien pour les frisottis je vous ai présenté toutes les gammes de Airburst je vais vous mettre évidemment l'offre que vous allez pouvoir directement appliquer sur le site internet sur les produits que vous souhaitez et je vous laisse continuer de visionner la vidéo on a trouvé un resto pas mal en plus on est juste en face du parking puisque évidemment nous sommes en retard pour aller au robe on fera un gain de temps coucou à Tim coucou bonjour les amis comment allez-vous alors voilà je m'appelle Marie je suis la témoin number one de Jou moi je suis le pet allez Amté où va-t-on à votre avis ? à votre avis nous allons essayer la robe des rêves de Jou à votre avis quelle forme ? c'est quoi les différentes formes de robe ? robe synthèse sirène sirène et après je sais pas chou chou et on va chez qui essayer les robes ? Atim Atim is the best one bah c'est lui qui a fait la robe de ma bébé chou elle est quand même belle ouais elle est incroyable très belle les filles vous emportez quoi de lion ? lion on repassera quoi on reprendra pas hein non par contre on va quand même préciser que la vérité au delà du fait que des fois il y a des trucs genre bon là on était manger le resto c'était pas top en vrai mais l'accueil des gens tu sais quand on a les restos hier et tout parce qu'ils sont généreux de ouf quand même ouais ils sont sympas les gens franchement pour ça rien à dire on m'a offert plein de cadeaux pour Gigi on arrivait dans la villa il y avait un petit brunch trop mignon les lyonnais sont plutôt sympas ils essaient d'impressionner qui eux en fait ? ah puis ils sont champignons en plus ah mais y'a ma rire y'a ma future voiture omg je sais pas si vous voyez sa future voiture non c'est un truc on arrive dans 16 minutes vous allez finir mes phrases ok ça va mal finir là on est en déglingue non là on est en route non bing oui ok là on est bing la con de c***** toi t'as des bonnes expressions des fois ouais wassala what la version soft c'est wassante ah oui wassante quand elle est polie elle dit wassante c'est vrai des fois tu dis ça on y va c'est beau ah j'te m'habite c'est beau c'est beau trop belle J'ai essayé juste cette bébé Mais non ! Vous aimez bien ? Elle est incroyable C'est bien cette forme, elle est comme ça Et elle est transparente Ah non bah alors là je vais chialer Eh j'arrive pas quand je vais me marier, c'est chou non ? Tu vois que la robe elle a un peu trop belle C'est pour ça qu'elle ait pas l'air, j'aurais plutôt qu'elle me livrait mais impossible de le retirer Vraiment je peux pleurer là, je suis en train d'essayer mes robes de mariée Avec mes deux meilleures amies Ma beauté qu'elle est belle Vous en pensez quoi de cette robe ? Pour ravitailler Hein ? Ah bon ma neige ? J'ai dit Mais mais je n'ose que je te regarde Vous ne pouvez pas voir La reine des neiges Qu'est-ce que c'est quoi ? Hyper bien cintré ! Y'a pas quelque chose qui te tient derrière ? Mais c'est intime ! Elle attend sa mère Bon On va continuer à essayer des robes Et les deux prochaines robes que j'essaye C'est Marine et Marie-Camille Qui les ont choisies Mais est-ce qu'il y en a une de chaque ou une chacune ? Ou vous les avez choisies ensemble les deux ? Bah en fait j'aime ça à piquer mon idée Ok Donc à choisir ma première robe Marine est mythomane comme d'habitude Vous croyez qui ? Elle ou moi ? Je jure sur ma tête je moi Je jure sur ta tête Du coup vous les avez choisies ensemble ? Ouais c'est ça En vrai ouais Solidarité Bon en gros du coup ça veut dire que si j'en choisi une particulièrement Il n'y en aura pas une de vous deux qui dira c'est la mienne Non parce que c'est pareil Mais on a choisi des trucs hors mon thème Exactement Ok mais vous n'avez pas choisi une robe jaune ? Non Pour te sortir de ta zone de confort En jaune ça aurait été un peu malvenu un mariage bébé quand même Je sais pas Je suis un coquine Waouh C'est très classe Il y a une grosse tête derrière ça Le petit moji de snap Elle est belle hein ? Mais tu sais elle manque quoi ? Des hanches Tu bougez le chien elle est trop belle N'importe quoi Mais bébé c'est parce qu'elle est pas de taille Elle devrait être mieux taille Parce que si tu l'as serré en haut tu vois Ouais ouais Tu as moyen de faire une forme Genre tu coupes un peu pour qu'on voit un peu plus la poitrine Magnifique Ouais franchement c'est très très beau C'est beau ça C'est beau ça Putain c'est beau C'est beau J'adore ça T'as vu c'est hyper beau Putain C'est trop trop beau C'est trop trop beau Ça c'est un détail trop beau Vous préférez laquelle les quatre ? Entre la première et la deuxième Moi les deux C'est un os chill ça Oui Mais ça c'est hyper classe par contre Mais ça fait moins mariage tu trouves Les deux premières elles sont vraiment mariées de l'autre Ça y est On est en train de tout finaliser Attends de base quand même je devais prendre qu'une robe Qu'une robe de taresse Au final je vais avoir qu'une seule robe Et au final j'ai essayé tellement de modèles Que j'ai aimé tous les modèles Et que du coup on prend trois robes Trois sont différents en plus Évidemment Donc on va garder secret un petit peu quelques détails des robes J'aurais pas pensé que tu allais prendre du princess tu vois Mais moi non plus hein Franchement quand j'ai essayé Je suis ok Tiens la danse ça se fait à quel moment dans un mariage ? Bah il y en a qui font pour ouvrir le bal Enfin pour ouvrir le La baisse montée ? Non après Attends la petite fontée J'en fais rien J'en fais rien J'ai du conner, regarde J'ai du faire deux mariages dans ma vie C'est vrai ? Le premier je devais avoir 9 ans Et le deuxième c'était avec Laura il y a 2 ans Il y a 2 ans Tu peux faire avant le repas pour ouvrir la piste d'hier Tu vois Tu danses en premier avec ton mari pour ouvrir la piste Parce que je me voyais bien faire la danse avec la robe satinée Avec la fente Ouais Tu seras à l'aise en plus Tu peux faire un petit slow Voilà Très bien Très cuckoo Très cuckoo On va faire un bon petit slow cuckoo Et bah on va prendre les mesures Allez Ouais donc du coup on était en voiture Elle parle, elle rigole, elle raconte sa vie Je tiens à préciser quand même qu'une heure avant On avait bloqué la voiture contre un trottoir Et qu'on a perdu la moitié de la voiture Bref C'est vrai ? Elle avait le permis depuis 2 jours Et là en gros on arrive dans un rond-point Donc heureusement elle a un 4x4 Parce que sinon je pense que je serais plus là pour témoigner Mais elle est montée sur un trottoir Mais enfin je sais pas si c'était une estrade ou un trottoir Et du coup j'ai failli m'escamper par la fenêtre C'est vrai que t'avais touché le plafond de la voiture Et j'ai touché le plafond de la voiture Mais bébé je t'ai déjà fait ça un jour en allant au McDo Tu te rappelles ? Sur un rond-point Je me suis pris la lune au trottoir Pareil avec toi En fait je l'ai poussé à Marine une fois Tu te rends compte chérie Sa première voiture c'est quoi ? Un range Enfin je sais pas nous on a appris à conduire sur quoi ? Un Pio Elle a appris à conduire sur un range Ouais c'est vrai Mais dites la vérité maintenant je suis un pilote Un pilote d'auto sans poli On a pas fait un petit débrief sur les robes Du coup c'est trop trop bien Et finalement en gros j'avais que un style de robe en tête Je voulais rien d'autre que celui-là Et au final en ayant essayé d'autres robes Du coup j'ai eu des cookers sur plein d'autres modèles Et du coup j'ai grave ouvert mon esprit Par rapport au style de robe que je voulais pour mon mariage Donc je suis trop contente Et grâce aux filles Parce que du coup vu que les filles m'ont fait essayer deux autres robes Et bah en fait grâce à elles Vu qu'elles m'ont fait essayer un tout autre style que celle que j'aimais Et bah du coup j'en prends une du style qu'elles m'ont fait essayer Donc voilà je suis trop trop contente C'est pas le genre c'était un moment de ouf Et je tiens vraiment à dire merci à Marie-Camille et à Marie de m'avoir accompagnée Parce que vraiment elles sont rendues ce jour meilleures Vraiment je dis pas que vous voulez chez le boule Si tu es mort Genre vraiment sans vous ça aurait été merdique Ah chez vous Genre ça aurait pas été pareil genre Mais c'était trop bien mais nous on est tout trop contente là aussi Trop important Ouais moi je suis dégoûtée que sa belle soit pas boule Sa belle c'est ma meilleure amie d'enfance qui habite dans le nord C'était trop dur pour elle de descendre parce qu'elle a un bébé Donc voilà Et c'est pas grave en tout cas elle sera à la luche aussi le plus important Et aussi à mon VJF Que d'ailleurs je vous ai pas dit mais je vais le vlogger Parce qu'apparemment c'est un truc de ouf Les puces qui sont ici présentes Avec Pauline Ont organisé un truc vraiment apparemment très 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 Du lourd chérie Voilà du lourd Donc Et j'ai carrément demandé à Marie-Camille J'ai dit est-ce que je filme pas en mode on garde ça pour nous Elle m'a dit non vu que tu filmes ça va être vraiment incroyable Du coup je vais vous vlogger mon VJF Ca va être très très marrant En tout cas je vous fais de gros bisous parce que je pense que Bah maintenant vous avez tout vu vous savez tout Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo N'hésitez pas à souscrire à la chaîne pour suivre mes prochaines Gros bisous Et il y a la brioche qui est là Elle est où la cracotte ? Non Elle dort Tracuse Tracuse Bisous les puces Bisous 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 Bisous